salut à tous je fais une petite vidéo pour faire un diagnostic sur un moteur de brushless de vélo électrique alors c'est un moteur un moteur à réducteur donc là on voit bien les trois et trois engrenages qui fait la réduction et ici on a là le disque de roue libre et là le le stator qui tourne et le rotor qui fixe alors on a on voit que c'est un moteur 24 volts 250 watts et avec sa fiche et sur cette fiche on a trois trois grosses pinoches et six petits pinoches alors quand il ya six petits pinoches ça veut dire que soit vous avez un capteur tachymètre à l'intérieur du moteur ou une sorte de température ça dépend des moteurs généralement on n'a que cinq petits pinoches là il y en a six 5 c'est les capteurs hall et le sixième sans doute pour un tachymètre donc les trois grosses là c'est les trois phases moteur alors comme c'est un moteur de récupération à la déchetterie je vais faire un diagnostic pour voir pourquoi ils ont jeté à la benne donc pour le faire fonctionner je vais couper la fiche là et je vais raccorder directement dans l'année que j'ai pas la fiche mâle correspondante en partie mécanique les engrenages sont en très bon état donc je ne pense pas que c'est dû au cdu aux engrenages qui a été jeté et mon roulement impeccable aussi c'est pas à cause des roues donc je vais couper le câble et me brancher avec un petit contrôleur universel et on va tester uniquement sur les trois phases moteur pour commencer alors ça y est j'ai coupé la fiche du coup j'ai appris directement les trois phases moteur donc j'ai décablé sur un petit contrôleur de 24 volts 250 watts et j'ai pris directement les trois phases moteur alors on remarque il ya que j'ai six six fils pour les capteurs donc ça veut dire que les fils blanc soit c'est un tachymètre soit son son de température on fera le test tout à l'heure avec une pile de 3 volts 7 et avec une aide donc on va juste les tester avec avec la méthode la led peut le faire aussi avec un petit pète donc du coup j'ai branché mon contrôleur pour le test j'ai utilisé une batterie de hoverboard de 36 volts et là j'ai ma poignée d'accélérateur tout est connecté on va faire le test donc c'est pour vous dire que ce test permet de d'en déduire que le moteur fonctionne donc l'avantage de ce petit contrôleur c'est qu'il peut fonctionner sans les capteurs hall voilà donc le moteur fonctionne donc les trois enroulements fonctionnent très bien alors donc pour le test des capteurs hall j'ai récupéré les fils des capteurs hall donc le vert le jaune le bleu et le blanc qui est le tachymètre et le rouge et noir c'est le plus 5 volts et moins 5 volts alors pour le test j'ai juste tout simplement branché une petite batterie lipo là le 3 volts 7 qui suffisant pour alimenter le le petit les capteurs hall donc voilà alors je vais prendre mon petit fer à tester les trois capteurs hall et je rappelle qu'il vert jaune et bleu alors je vais je vais brancher la led sur le bleu comment c'est ça c'est pour le faire pour les tests tech et puis je vais tourner à la main le moteur et là on voit que on voit que le capteur hall fils bleu fonctionne voilà maintenant je vais passer sur le fil jaune qui est là tech jaune donc là on voit que le mode que le capteur fil jaune fonctionne aussi donc là je tourne le moteur et on voit bien qu'ils captent les aimants donc le capteur hall film fils jaune fonctionne maintenant je vais tester sur le dernier capteur hop avec ma petite led je me déplace sur le signal vert tech alors là j'ai juste mis la lettre comme ça sur les fils pour tester pour avoir les mains libres alors du coup je tourne le moteur et on voit que la lettre client aussi ça voudrait dire que mes trois capteurs hall fonctionne maintenant je vais tester le capteur au lot actif est donc le holt et qui met pour moi c'est le film blanc le dernier fil qui reste donc je vais brancher la lettre pareil sur cette pâte et je vais tourner la route le moteur et la surprise la led ne s'allume pas alors que normalement elle devrait donner une impression en fonction du tour du moteur voilà donc à mon avis si le moteur a été jeté ça voudrait dire que le capteur tachymètes qui indique les tours minutes de la roue et hbs et hors service donc je vais ouvrir le carter moteur et on va essayer de localiser le capteur de tachymètes qui est en défaut puisqu'il n'envoie aucun signal aucun signal sur sa sur son fils de sortie alors voilà j'ai ouvert le carter du moteur donc l'autre partie il est là et j'ai trouvé le petit capteur hall pour le tachymètes ou c'est ce fameux petit capteur là qui me fait le signal blanc ici pour faire lui malade alors ce petit capteur là bien sûr il capte quelque chose est en fait il va capter il devait devait y avoir c'est censé y avoir un petit aimant coller ici donc je m'aperçois que l'aimant n'est plus à sa place on voit tout au fond une trace de colle alors je suppose que ce petit aimant a dû sauter et ce qui a engendré une erreur au contrôleur qui ne reçoit plus l'information compteur vitesse de la roue donc c'est qui a sans doute créé un code erreur sur le display étant donné qu'il ne reçoit plus là les tours minutes de la roue donc les kilométrages alors pour tester ce petit capteur hall suffit juste simplement de prendre un petit aimant donc c'est un petit aimant néodyne et on va juste pas se passer devant le capteur énormément la led doit s'éliminer donc voilà on voit que la led s'allume quand je passe l'aimant sur le capteur donc la panne est trouvé pour ce moteur donc il n'était pas nécessaire de le remplacer ni même de le jeter puisqu'on peut simplement recoller un tout petit aimant néodyne à sa place origine ce qui fait que le contrôleur pourrait marcher de nouveau avec l'écran lcd display et le code d'erreur disparaîtra donc voici ce petit diagnostic sur ce moteur qui a été jeté alors dommage c'était juste un aimant qui s'est décollé l'aimant du tachymètre alors certains contrôleurs fonctionne sans le sans le tachymètre donc pour avoir les kilométrages les comptes à vitesse le contrôle le contrôle à exploite un des signal des trois capteurs hall pour en déduire la vitesse la vitesse du vélo de la roue en fait il fait un petit ratio et et c'est tout donc on peut éventuellement contrôler les balles les bobinerge pour voir s'ils sont pas à brûler ou noirci par les échauffements donc ce moteur là est en très bon état les trois capteurs hall sont ici donc là on voit les les différents capteurs là c'est le capteur jaune et les capteurs fils fil vert et capteurs donc c'est tous les mêmes allez bas sur les sur la prochaine vidéo comme ça moteur de récupération je vais vous faire un petit tuto comment remplacer les capteurs hall voilà on va c'est terminé pour cette petite vidéo sur le diagnostic d'un moteur réducté de vélo électrique voilà allez bientôt